Je crois Nicolas que libraire n'est pas ton premier métier. D'où viens-tu et comment est née ton envie d'ouvrir une librairie ? Alors non effectivement j'ai eu une première vie professionnelle. J'ai travaillé 20 ans dans des directions marketing de grands groupes. Je suis un peu arrivé dans le marketing par effraction. J'explique ça souvent comme ça parce que j'ai une formation de géographe au départ et j'ai toujours expliqué effectivement que je ne ferai pas ça toute ma vie parce que précisément j'avais ce désir en moi de devenir libraire depuis mon adolescence. Et donc quand une occasion s'est présentée, j'ai un peu sauté dessus. En fait ma femme a trouvé du travail dans le sud, elle est originaire de Marseille. Et donc moi j'en ai profité à ce moment-là pour tout quitter et puis pour me reconvertir. Peux-tu nous dire deux mots sur ta librairie des Bulles et des Lignes ? Effectivement j'ai repris la librairie des Bulles et des Lignes à Pernes-les-Fontaines dans le Vaucluse il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Pernes-les-Fontaines c'est situé à côté de Carpentras, on est au pied du Mont Ventoux, aux portes du Lubéron. C'est un village qui est très charmant avec un dynamisme associatif assez étonnant pour la taille d'une commune de 10 000 habitants. Et c'est une librairie donc qui a j'irais à peu près un peu plus dix ans d'existence. Et c'est vrai que des Bulles et des Lignes ça fait un peu écho à la bande dessinée. Moi quand je suis arrivé je m'étais dit que je changerais le nom de la librairie parce que c'est une librairie généraliste. Mais j'ai très vite compris que les gens étaient assez attachés finalement à ce nom. Donc c'est une petite librairie qui fait à peine 50 mètres carrés. J'ai pratiquement 6500 titres. J'ai fait l'inventaire il y a deux semaines c'est précis. J'ai un beau rayon littérature, bande dessinée également. J'ai multiplié par sept mon rayon manga. Je n'ai pas pu échapper à la vague. Et je travaille pour le moment seul. J'envisage je pense dans les mois qui viennent d'essayer de trouver quelqu'un qui pourrait venir un peu me soulager parce que ça commence à être un peu difficile de faire face à tout le travail. Mais pour l'instant je m'en sors encore à peu près. Pour ouvrir cette librairie tu as suivi une formation book conseil au métier de libraire puis un accompagnement. Qu'est ce que cela t'a apporté ? Donc du fait de ma première partie de vie professionnelle qui était quand même assez éloignée du monde du livre, j'ai donc fait une formation où j'ai pu effectivement avec vos conseils découvrir les différentes dimensions du métier. Et c'est vrai que même si j'avais déjà une petite expérience pour faire des études de marché, pour construire un business plan, c'est vrai que ce que je suis moins venu chercher, c'est essentiellement le coaching personnalisé, l'accompagnement personnalisé qui m'a vraiment aidé pour constituer les nombreux dossiers, pour aller chercher les subventions, les demandes de prêts un peu en tout genre. Et c'est vrai que pour cela Michel Désor, il m'a été plus que d'un précieux secours puisque je ne connaissais pas la chaîne du livre. Il y avait vraiment énormément de choses sur lesquelles je devais être mis à niveau. Et pour ça vos conseils, en trois semaines, m'a vraiment permis de me sentir prêt à me lancer et à me jeter un peu dans le vide. Un an après l'ouverture de ta librairie, quel est ton bilan ? C'est un bilan qui est extrêmement positif. Au-delà des très bons chiffres enregistrés, je pense que j'ai profité de cette année un peu singulière où il y a eu un retour un peu au commerce de proximité. Et puis, j'ai bénéficié de ce mouvement un peu de sympathie qui s'est développé pour les libraires l'année dernière, notamment avec Covid. Donc, je suis vraiment ravi de cette première année. J'ai un petit peu diversifié l'activité en faisant un peu de jeux de société, des puzzles, des jouets, ce qui m'a permis d'aller chercher un peu de marge supplémentaire. Donc, je suis vraiment ravi de cette première année. Et je vais maintenant m'attacher à essayer de redévelopper un peu un programme d'animation culturelle qui était un peu mis en stand-by sur ces deux dernières années, compte tenu de cette période un peu particulière qu'on a tous traversées. Et demain, quels sont tes projets ? J'ai cru comprendre que tu envisageais d'ouvrir éventuellement une seconde librairie. C'est un projet qui est encore un peu balbutiant parce que je souhaite quand même encore consolider, je dirais, cette première année qui, même si elle s'est bien passée, je reste un jeune libraire. Je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre. Et donc, je vais m'attacher à bien consolider ces premiers résultats qui sont encourageants. Mais c'est vrai que j'ai une envie d'ouvrir une seconde librairie, pas très loin d'ici. Voilà, je ne vais pas forcément parler de la commune en question parce que je crois savoir que je ne suis pas le seul à avoir ce projet. Mais enfin, je discute avec Michel Deshors depuis quelques temps là-dessus. Et c'est vrai que j'aimerais bien me lancer à nouveau sur un second projet. Voilà.